Voilà, je vous présente mon nouveau petit bébé. Il sort le 1er février, après un accouchement douloureux. Son grand frère arrivera au mois de novembre, je vous préviens déjà. Je l'ai été engrossé. Et je vous présente en exclusivité un petit aperçu de mon petit bijou. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort. Je suis un échef de la culture, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Pour la télévision locale, nous filmerons. Vous allez me suivre ? Très bien, bonsoir. Je vais dire quelques petits mots. C'est gentil, mais c'est extraordinaire. Merci, merci. Voilà. Je vais chercher mon costume, moi. Non, non. Mes chers confrères échefins, monsieur le député permanent, l'honneur m'est donné, en tant qu'échefins de la culture de la ville de Liège, d'ouvrir cette séance d'intronisation, de monsieur Djamal Debouze, en tant que citoyen d'honneur de la ville de Liège. Permettez-moi de vous présenter la figure emblématique du bassin liégeois, notre respecté bourgmestre, monsieur Claude Scaise. Enchanté. Enchanté, monsieur le député. Enchanté, monsieur le député, enchanté. Merci à vous. Avant toute chose, je me devais personnellement de rendre un dernier hommage à notre ami et confrère, Dick de Remaker, qui a siégé en notre hôtel de ville du mois de mai 1989 au mois de juin 2005. Tout d'abord en tant que commenseiller communal et dans un second temps en tant qu'échefins à l'aménagement du territoire. Il était une oreille attentive et disponible. Sa disparition brutale, soudaine, a laissé un grand vide au sein de l'hôtel de ville. Ayons une pensée pour ses proches. Voilà, je m'excuse, c'est la première fois qu'on se réunit depuis la disparition de Dirk. Je voulais le faire parce que Dirk était quelqu'un d'extraordinaire et je me devais de le faire vu mon statut. Voilà. C'est un peu normal. Bon, maintenant, place au réjouissant. Cher confrère, cher conseil, monsieur le député permanent, chers amis, chers monsieur Debouze, permettez-moi de vous appeler Jamel. Je vous en prie, c'est pour ça que je m'appelle. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous accueillons en ce jour dans ce lieu mythique qu'est le Forum, autrefois appelé Trianon. Je ne sais pas si vous le saviez. Je l'apprends tout juste là. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses personnalités hantent encore les murs de ce symbole d'architecture classé patrimoine de notre basse alliégeois. Eddie Mitchell, Raph Fabian, André Lamide, Johnny Hallyday ne sont pas les seuls à avoir foulé notre scène. Une liste exhaustive eût été trop longue. Nous avons la prétention de croire que si vous aviez choisi Liège pour le démarrage de votre nouvelle tournée, ce n'est pas le fruit du hasard. Non. Nous, enfants de la cité ardente, nous sommes connus et reconnus pour notre humour et notre esprit aiguisé. C'est précisément parce que nous retrouvons en vous ces valeurs qui nous sont chères et qui font en outre partie du patrimoine immatériel de notre région que nous avons décidé à l'unanimité du collège du membre des échefins et finales de vous élever au rang de citoyen d'honneur de la ville de Liège. Bravo. Je ne m'y attendais pas. Je suis très, très honoré d'être citoyen d'honneur de la ville de Liège. Alors, en quoi ça consiste ? J'espère que moi, j'aurai des réductions sur les chocolats, les moules. On va voir, on en discutera. D'accord. En tout cas, je suis très, très flatté et je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Je reviendrai. Qu'est-ce qui se passe ? Non, maintenant, je vais le remettre, mais si vous avez encore un mordi, c'est avec grand plaisir. Allez-y. Monsieur Jamel Debouze, à présent, je vous remets son enlèlement. Il peut tout personner en vertu des pouvoirs qui me sont conférés le perron de la ville de Liège. Symbole et garant de la reconnaissance que la cité ardente vous confère à jamais. Ne le mettez pas à la trappe. Non. C'est bien ce que je disais, plein d'humour, cette ville. Vous pouvez boire un verre, il n'y a pas de problème à ça. Ils sauront tout sujet. Il faudrait que je vous ouvre et que vous me laissez votre numéro de téléphone pour qu'on s'arrange. Le week-end du 15 et du 16 mai, on fait la journée du patrimoine. Et ça serait extraordinaire, naturellement, si vous saviez venir faire un spectacle ou venir parler ou quoi que ce soit. Non, je serais avec un ordinateur. Moi, je vous donnerai de toute façon ma carte de visite. Je ne sais pas si vous avez prévu d'aller manger un petit bout peut-être après parce que nous autres, on a réservé ici chez Allard de Kino. Nous, malheureusement, on répète juste après parce que le spectacle de ce soir... Vous répétez jusqu'à quelle heure ? Hier, on a répété jusqu'à 3h, 3h30. Ça peut être extraordinaire si vous venez manger un petit bout maintenant avec nous. Luigi da Piedro qui a considéré qu'on le meilleur chef victorien de l'hier. Je vous dis, je serais venu avec plaisir mais malheureusement, il y a une trouble de 16 personnes qui m'attendent. Ok, allez boire un verre. Je vous demande. Non, mais vous avez raison de demander. On avait prévu de... Mais on a des priorités artistiques. On va se prendre un petit gourdet dans le coin ici. On se fait une petite salle conzie. S'arrêter avec plaisir mais vraiment, on nous attend pour travailler. Comme c'est la 16e fois que je vous le dis. En tout cas, c'est adorable. En tout cas, on est touchés, on est honorés. Je vous dis... Pour avoir le double de cette cassette, c'est très important pour moi. Non, sérieusement, c'est extraordinaire ce qui se passe là. On va remettre les cadeaux des sponsors si c'est possible. Excusez-moi, il y a encore les cadeaux. Voilà, ça c'était le chocolatier officiel de la ville de Liège avec un soulier à damier monté en chaussures pour femmes. Ça, c'est joli. C'est aussi... Je ne vais pas dire l'emblème parce que ça serait raconter une connerie de dire que c'est l'emblème parce que ce n'est pas l'emblème. Tout simplement, c'est une décoration qu'on... Ça n'a rien d'honorifique comme ce que je vous ai remis avant le Pérou. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la même... C'est pas le même fournisseur. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas la même chose.